Demain nous appartient, spoilé, 2 points, l'isame et victoire en garde contre les actions choquantes de Samuel. A la fin août 2022, Samuel a quitté Seth pour le Mexique dans Demain nous appartient. Victoire redoute le pire en septembre sur TF1. Après avoir vu son héritage d'un raviré au drame, Samuel a pris ses distances avec Seth. Il s'est envolé pour le Mexique dans le but de faire un brique dans sa vie. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Victoire est en proie à une vive inquiétude. Elle est sans nouvelles de Samuel depuis 48 heures. Depuis son départ de Seth, le dr. Chardo a pris pour habitude de l'appeler au moins une fois par jour. Victoire redoute le pire. Elle va jusqu'à imaginer que Samuel a refait sa vie avec une autre femme au Mexique. Lisa tient à mettre en garde Victoire. Si elle continue à s'imaginer plein de choses autour du départ de Samuel pour le Mexique, elle va devenir folle. Lisa, qui est chargée d'enquêter sur Nordin, déplore que sa cousine mette sa vie entre parenthèses en attendant le retour de Samuel. Sous la complicité de Soraya, Lisa s'attelera à ce que Victoire se livre à des activités loin de son téléphone. Afin de changer les idées à Victoire, Soraya, et Lisa enchaînent séance de manucure et cinéma. Mais une fois rentrée chez elle, Victoire leur confesse que cela ne lui a pas permis d'oublier qu'elle était sans nouvelles de Samuel. C'est alors qu'elle reçoit un appel de son compagnon. Tout va bien pour lui au Mexique. Il était simplement parti faire un trek. Samuel sait qu'il veut que Victoire continue sa vie à Seth, et qu'il soit libre de l'appeler quand il veut. Donc il est l'agresseur, Sacha, Gaëtan ou une personne prise au hasard. Faudrait savoir parce qu'à force d'accuser Sacha or, qu'apparemment il s'est barré à Chypre, on va finir par s'y perdre. J'aime bien le personnage de Lisa, la cousine de Victoire, ça apporte un petit truc nouveau dans la série par contre, le procureur Perrault, il m'énerve, si il pouvait disparaître ça m'arrangerait. Cela devient la vraie bagaille entre les enlèvements, les agressions et j'en passe, virgule, celle à 100, peut être Tito, virgule, pourriez, vous me dire, virgule, qui est Dan, avec tous ces nouveaux venus, virgule, on s'y perd, il est difficile de s'y retrouver. Je pense que les enlèvements c'est le petit nouveau, le fils du professeur. L'un de point évement de Timothée Sacha cela m'étonne pas. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1.